J'ai ici à l'écran un WeMOS D1 Mini. C'est basé sur ESP8266, le module. Alors, ce que je veux faire, moi, c'est prendre le contrôle de cette puce via Internet, puisque le module est doté, ici, on le voit, d'une antenne Wi-Fi. Adafruit, ici, nous permet d'aller chercher une interface qui va nous procurer la configuration du module. Donc, pas besoin d'installer de logiciel pour programmer le Arduino. C'est via l'interface Web de Adafruit qu'on va faire ça. J'ai ici, en haut, une barre chez Adafruit. Donc, IO, c'est la section du site qui nous permet de programmer le module. Pour ça, je vais faire New Device et on va m'inviter à choisir mon module. Donc, il n'y a pas le module exact, mais j'ai vu, ici, ESP8266. Donc, la puce, ici, du même type. C'est celui-là, ici, que je vais choisir. Et je vais dire Get firmware. Je vais, pour ça, devoir connecter, choisir le port série de l'appareil. Vous voyez mon fil USB qui est relié. Donc, mon ordinateur va le détecter. On voit que ça s'est connecté. Vous voyez, ici, j'ai affiché, en bas, ma console. Ça me permet de voir, ici, les informations. Le Wi-Fi. Donc, ça, ici, je suis en train de programmer la puce pour donner les informations de ma maison. Mon username chez Adafruit, j'en ai besoin. Donc, ça, ici, sachez que c'est disponible. Donc, là, ici, donnez-moi une seconde. Ici, en haut, il y a une petite clé, bouton droit, peut-être, pour ouvrir, même pas, directement ici. Donc, j'ai ma clé et mon username. Donc, je dois inscrire ça dans ma puce afin qu'elle puisse connecter. Donc, ça, cette information-là, vous la conservez pour vous. Vous dites « Install Wiper Snapper ». Donc, vous allez vous trouver, en ce moment, à téléverser le code qui va faire en sorte que la puce va pouvoir connecter au serveur Adafruit. Donc, on est en train, présentement, de voir, là, à l'écran, c'est indiqué « Flashing ». Donc, on est en train de reprogrammer la puce pour que ça fonctionne. Donc, ici, c'est indiqué que c'est réussi. Je vais donc fermer ma fenêtre et retourner chez Adafruit pour, ensuite, ici, sélectionner « Device ». Ah oui, c'est vrai. Je dois redémarrer ma puce. Donc, je vais couper l'électricité et le rebrancher pour qu'il redémarre. Et là, normalement, Adafruit est censé le détecter après que l'appareil, que la puce soit réinitialisée. Ah, la voici. La puce vient d'arriver. Donc, continue. Ici, je peux peut-être, pour éviter tout malentendu « Device Settings », changer son nom. Puis, une fois que ma puce est définie, on la voit « Online », juste pour s'assurer qu'elle communique bien, je vais faire le petit bouton « Reset ». On devrait l'avoir tombé « Offline », puis ensuite remonter, juste pour faire la preuve qu'on est bien connecté. On comprend ici que c'est par le Wi-Fi que la puce communique avec Adafruit. Ensuite, je vais ajouter ici un composant. Je vais choisir, vu que c'est un système d'alarme, « Heat Switch », je vais dire ici de choisir la pin. Je vais volontairement aller chercher la « Deep Sleep Pin ». OK. Là, ici, c'est ennuyant, mais ça fonctionne quand même. C'est indiqué « Day Size », la puce que je possède, je sais que la « Deep Sleep Pin », c'est « D8 ». Donc, il n'y a pas de correspondance des numéros de broche. Ça, c'est ennuyant. À tout changement, donc à chaque fois que la broche va passer de 0 à 1 ou de 1 à 0, on va envoyer sur le serveur Adafruit l'information. Donc, je dis « Créer le composant ». Puis, on va faire la preuve que ça fonctionne ou pas en allant voir ici les informations ici qui vont être générées. En ce moment, j'ai ma petite broche. Je vais zoomer ça un petit peu plus pour qu'on voit mieux. Si c'est possible. Ici, je suis en ce moment relié entre le 3.3 volts et « D8 ». C'est difficile à lire, là. Attendez un peu. Ce n'est pas « D8 », c'est « D0 ». Donc, « D0 » et « 3.3 volts ». Donc, ce que je vais faire, je vais enlever le 3.3 volts ici. Puis, je vais l'appliquer à « Ground », qui est juste ici, la deuxième broche. Comme ça. On voit instantanément, là, la transmission. Je la renvoie à 3.3 volts. Donc, à chaque changement d'état de ma broche « D0 », on peut apercevoir ici, là, la transmission qui s'effectue. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire un système d'alarme qui va détecter via le cloud les informations provenant de l'endroit qu'on désire protéger. Puis, pour terminer, c'est possible avec Adafruit de générer une action avec un autre serveur avec lequel il sera lié pour, exemple, recevoir sur notre cellulaire un message. Donc, on peut imaginer la suite, c'est le logiciel. Merci. 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 Merci.